... Révélé au grand public dans les années 80, lorsqu'il présentait l'émission Culte Temps X sur TF1, Igor et Grishka Bogdanov sont malheureusement venus allonger la liste des personnes victimes du coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. Alors qu'ils n'étaient pas vaccinés contre le Covid-19, les deux scientifiques ont contracté la maladie, avant d'être hospitalisés ensemble le 15 décembre 2021. Peu de temps après leur admission commune, Grishka Bogdanov fut le premier des deux frères à succomber au virus mardi 28 décembre 2021. A peine six jours plus tard, ce fut au tour d'Igor Bogdanov de mourir des suites du Covid-19 mundi 3 janvier 2022. Par la suite, de nombreuses personnalités ont rendu des hommages posthumes aux deux scientifiques, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Cependant, leur mémoire risque d'être prochainement ternie par une sombre affaire qui va bientôt ressurgir. En fait, Igor et Grishka Bogdanov étaient tous les deux poursuivis en justice par la famille de Cyril Pienne, qui s'était suicidée en se jetant du haut d'une falaise d'Etreta le 31 août 2018. Les deux frères jumeaux étaient mis en examen pour escroquerie sur personnes vulnérables et tentatives d'escroquerie aux côtés de quatre autres personnes. Leur procès doit débuter ce jeudi 20 janvier 2022 à Paris. Igor et Grishka Bogdanov accusés d'avoir escroqué Cyril Pienne cependant, en raison de leur récent décès, Igor et Grishka Bogdanov resteront à jamais innocents aux yeux de la justice. Concrètement, les avocats des deux scientifiques remettront les certificats de décès de leur client au président du tribunal, avant de laisser l'audience suivre son cours sans interférer. « Nous resterons attentifs à ce qu'il se dira lors du procès, afin que la mémoire d'Igor et de Grishka ne soient pas ternies », a souligné Meur Eric Morin dans les colonnes du Parisien jeudi 20 janvier 2022. Pour mémoire, les deux frères sont accusés d'avoir profité de l'état dépressif de Cyril Pienne pour lui soutirer de fortes sommes d'argent. Ils auraient ainsi reçu de sa part environ 1,5 million d'euros entre 2017 et 2018. Avant de se suicider, Cyril Pienne avait écrit une lettre dans laquelle il accuse les frères Bogdanov et plusieurs autres personnes de l'avoir escroqué, en lui faisant croire mon émerveille. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501